Pourquoi couper des arbres pour se torcher ? Autant utiliser la presse libre et non faussée en France. Non, sérieux, je vous adore. J'adore ce monde, j'adore ce peuple. Selon les sondages, le précédent de la Grèce oblique culminait à 22% d'opinions favorables à l'époque où il déclarait avoir dépensé sans compter pendant deux ans pour armer l'opposition syrienne. Et 150 morts et 300 blessés plus tard, selon les sondages, vous seriez, vous étiez, 50% à le soutenir à nouveau pendant deux, trois mois. Si c'était vrai, à part vous dire bande de cons et pays de cons, j'en perdrais mon latin. J'avais déjà vu ça à l'époque de Charlie Hebdo. Charlie était menacé, c'était officiel. On leur avait donné un pauvre garde du corps avec un Beretta 92 qui, en toute logique, s'est fait rafaler à la calache en même temps que toute cette sale équipe. Comme d'habitude, les trois connards étaient connus des RG, multirécidivistes et libres d'aller et venir fricoter avec Daesh Kaïda à l'étranger. Mais vous, vous étiez content du ministre de l'Intérieur. Il était monté de 20% dans les sondages à ce moment-là. Et le 13 novembre, 5 ou 6 illuminés de frais entre par le flot des gentils migrants de l'espace Schengen. L'espace Schengen dont le gouvernement français vous expliquait jusqu'alors qu'il était merveilleux et sûr et que seul d'odieux fasciste aurait voulu le réformer ou le refermer pour se recroqueviller. Juste au cas où Daesh aurait été sérieux quand il prétendait deux mois plus tôt y avoir infiltré des milliers de partisans rasés de près. Et bien ces 5 ou 6 trous de balle rentrent en France comme dans du beurre et retournent en Belgique et reviennent en France et ça va et ça vient et tirent dans le tas comme promis et comme prévu et vous bande de connards. Vous êtes content du président et du ministre de l'Intérieur, voire de l'Europe, pourquoi pas. Et quand Hollande, pendant que 150 morts refroidissent, fait mine de prendre enfin les mesures. Qui aurait peut-être bien évité 150 morts. Vous lui donnez 30% d'opinions favorables en plus de ce que vous pensiez de cet imbécile heureux le 12. Le chômage, l'insécurité, les impôts exponentiels, cette insupportable croisade permanente contre la malpensance, ça vous gonflait. Vous trouviez qu'on avait là le pire des gouvernements intergalactiques depuis l'aube de l'humanité et jusqu'à la fin du monde, le plus tôt sera le mieux. Mais 630 français se font tuer, alors là ça change tout. Maintenant vous êtes content. Mais enfin, si on s'engueule à un repas, vous et moi, et que je vous jette mes couverts à la tronche, vous trouverez que je suis un connard seulement jusqu'à ce qu'une fourchette vous arrive dans l'œil. Et c'est seulement s'il est crevé et que vous êtes gravement blessé que vous allez commencer à me trouver sympa. Tout ça parce que je prends une mine grave et que je condamne solennellement la fourchette et que je décide que dorénavant on mangera avec les doigts pour que plus jamais ça... Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne dans vos têtes. Parce que j'ai su être à la hauteur de la situation et trouver les mots justes pour regretter cette situation dont je suis entièrement responsable. vous seriez 20% à trouver que je suis un peu moins con qu'au début de... Enfin, mais tiens, j'ai beau chercher toutes mes forces pour finir cette phrase, je ne trouve pas de mots plus adéquats et de plus polissés que bande de connards. Je ne sais pas comment vous dire ça d'ailleurs. Vous ne faites sûrement pas partie de ceux qui écoutent cet audio, mais juste au cas où l'un d'entre vous se soit perdu et se retrouve parmi nous, je reformule mon questionnement. Un gars que vous étiez 80% à détester le matin même, on vous tue 130 compatriotes sur le territoire, qu'il est payé grassement pour protéger, et vous êtes 30% à vous prendre d'affection pour lui ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Est-ce que c'est un dérivé du syndrome de Stockholm ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Encore 2000 morts et vous vous faites tatouer sa tronche sur les deux bras ? Expliquez-moi un peu ça, 30% d'enfin satisfait quand on vous massacre que vous êtes. Ah, comme je voudrais avoir 5 ans d'âge mental ou un diplôme de journalisme pour comprendre votre raisonnement et cesser de me sentir anormal comme c'est le cas actuellement. Alors on est d'accord, le drapeau français que Hollande a fait disparaître du site de l'Elysée, du logo de la gendarmerie, remplacé par une lugubre faux d'un bleu européen, ce n'est plus fasciste jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Bon, profitons-en, ça va durer encore deux mois, mais peut-être même que ça durera jusqu'aux élections présidentielles, histoire d'éviter la grosse grosse fessée des culottés. La Marseillaise que Taubira refusait en toute impunité de chanter, tel un footballeur racailleux, aujourd'hui condamné par le Premier ministre qui visiblement n'a rien d'autre à s'occuper, elle est revenue en odeur de sainteté, la Marseillaise. Même les frontières, il a été question de les rétablir pour l'occasion. Mais rassurons-nous, ça n'aura duré que le temps de la COP21, parce que des frontières pour protéger le peuple, les sans-dents et l'économie nationale et leurs emplois, ça, ça sent le renfermé, la France moisi et tout le copyright. Et les frontières, ça rappelle quoi ? Je vous laisse cinq secondes. Fini ! Évidemment, les heures les plus sombres. Que ceux qui n'ont pas trouvé d'ailleurs, se dénoncent eux-mêmes sur la plateforme Pharos, où aillent se constituer prisonniers au commissariat le plus proche. Mais autant les frontières... Ah, caca, s'il faut protéger nos enfants et nos emplois, ça n'en vaut pas la chandelle pour protéger le bas-peuple donc. Autant ça se justifie pour sécuriser le périmètre quand Hollande réunit les grades de ce monde pour discuter de comment sauver le climat après 150 voyages en première classe, tout seul à bord d'un avion, autour d'une bonne bouffe, un smic, la bouteille de vin. Tiens ! Soit dit en passant, le président qui n'aimait pas les riches, deux semaines après le massacre, il pose tout sourire, a dit peu et fin, prête à baffrer tout son sou dans un restaurant qui porte pompeusement le nom d'un mais de dieu de la mythologie grecque, l'ambroisie, l'ambroisie initialement, la nourriture destinée à ce genre de robuste bonhomme-là. Et voilà donc quel genre de couenne sur patte consomme aujourd'hui la nourriture des dieux colossaux de la mythologie antique. Enfin, regardez-moi ce naufrage génétique, cette... Enfin, 20 secondes d'espérance de vie dans un concours de bafle, le moins laid, c'est Obama, avec ses chevilles de fillettes, en cas de low-kick dans la jambe, c'est l'amputation immédiate. Bref, la sélection naturelle, infirmée par la réalité en 2016, le darwinisme inversé, voilà, voilà les demi-dieux. À notre époque, tu m'étonnes qui déteste Poutine avec ses physiques-là. Bon, je vous fais la carte quasiment en entier, parce que c'est assez parlant. Marbré de foie gras, céleri rave et truffe fraîche, huître spéciale chaude au caviar golden, sabayon de cresson, je ne sais même pas ce que c'est, je suis sûr que c'est dégueulasse, mais que ça coûte deux semaines de salaire, cette merde, étuvé de noix de Saint-Jacques en parisienne de légumes, la truffe fraîche, encore de la truffe, au prix que ça coûte, et vu que c'est moi et vous qui payons, attendu que les diamants ne se mangent pas encore, pourquoi ils se gêneraient ces gens-là ? Feuillantine de langoustine aux graines de sésame, sauce au curry, encore des plats de pauvres, bien entendu, œuf-coq en île flottante sur coulis de truffe, décidément c'est une manie, velouté de topinambour, tiens, les patates, les rzatz de patates qu'on bouffait quand on crevait de faim pendant la guerre, enfin, qu'ils se sont gourés, ou c'est pour eux, pour se foutre de notre gueule, fricassé de homards, sauce civet, ouf, on revient un petit peu sur quelque chose d'acceptable à leur rang, purée de poids Saint-Germain-Viennoise de Saint-Pierre aux écrevisses, nage safrané, scalopine de bar à l'émincé d'artichaut, nage au caviar golden, dos de saule brésée au vin jaune, effeuillé de choux de Bruxelles et truffe fraîche, suprême de volaille de Bresse en demi-deuil, en demi-deuil, c'est bien trouvé, c'est le cas de le dire, regardez, regardez comme il a l'air heureux deux semaines après, hein, il retrouve la petite bouboule, salmigondie de légumes oubliés, noiderie de veau à la financière, raviole de ricotta à la sauge, carré d'agneau de lauser en croûte de poivre, pomme fondante boulangère, royal de pigeon, royal de pigeon, ça, ça c'est un hommage aux français, ah, ah, royal de pigeon au sucre d'agrumes, chic comprimeur confit, feuilleté de truffe fraîche, belle humeur, fromage frais et affiné, bris de mots, histoire de finir un peu peuple, mais à la truffe fraîche quand même le bris de mots, quand même, merde quand même, parce qu'on n'est pas n'importe qui, nous, on est de la race pour qui, on ferme les frontières avant de les rouvrir, parce qu'on n'en a rien à foutre, de tous ces cons de français qui votent même pas correctement, pour 6 millions d'entre eux, bon, c'est pas le repas, on est d'accord, c'est la carte, mais je suis presque sûr que Jabba the Putt aurait pu tout manger, arrêtons donc de saliver, ça doit pas être aussi bon que ça, pour que de tels médiocres s'en régalent, ça doit être comme leur chaussette en poil de chèvre du cachemire, comme leur montre Raoul Boudinex à trois smic, qui donne pas mieux l'heure que la mienne, comme leur costard de luxe qui les empêche pas d'avoir l'air de petits boudins transpireux ou de grandes lavettes fragiles, ça doit être un exuctoire pour les moins que rien, érigé en plus que tout, par cette époque malade et écœurante, vous avez vu cette orgie de truffes et de caviar à l'ambroisie, ils osent même pas afficher les prix, mais vous chiffrez ça à combien par convive ? 600, 700 euros ? Tu rigoles ou pas, mais t'as raté ta vie, tu dois pas avoir de Rolex, sans compter les vins à 300, 400 euros la bouteille, mais consolons-nous en nous disant que ça aura sauvé la planète, et que quelque part, nous aussi, pauvres con qu'on est, on a dû participer un petit peu au festin, puisque c'est nous qu'on paye l'addition, c'est quand même une place de choix, et puis de toute façon, on n'a pas dedans, donc ce serait donner de la confiture aux cochons. J'ai pas fini de parler des suites du massacre du 13 mars, 13 novembre, mais je m'attarde quand même un peu sur la COP21, ça va être long, mais je vous dois bien ça après 5 mois d'absence. La COP21, gargant, tu es-ce que Raoult pour sauver le climat, parce que le climat se réchauffe, et que c'est grave, et qu'il est urgent de mettre 178 pays d'accord pour fixer le réchauffement climatique à 1,8 ou 2,1, au lieu de 2,4 ou 2,6, comme si, au cas où on arriverait à 2,7, on serait capable de savoir lequel des 178 pays signataires n'a pas tenu ses engagements, parce que c'est bien connu, la température de l'air, comme le nuage de Tchernobyl, et les Daechiens déguisés en migrants, ça respecte les frontières, et c'est donc aisément mesurable au-dessus des responsables, genre, oui, bon, j'avais pris l'engagement de contribuer à hauteur d'un 178ème à la limitation du réchauffement climatique, et vous m'accusez de ne pas avoir joué le jeu, et je dois payer une amende ? Très bien, très bien, je m'y engage, prouvez-le d'abord, faites plancher les scientifiques du monde entier là-dessus, on se revoit dans 300 ans, quand ils auront conclu que vous ne pouvez absolument rien prouver, parce que le réchauffement, il est global, bande d'abrutis, mais on aura entendu de beaux discours, si la planète parlait notre langue, elle serait refroidie d'elle-même, devant tant de belles déclarations, pendant que vous faisiez voler, pour l'occasion, 178 chefs d'État en avions gouvernementaux, que multiplient 3 ou 4 appareils tractant les forces de sécurité ad hoc, les conseillers, les invités, et des centaines d'avions polluant le ciel pour trimballer des gros cons à travers le globe, pour discuter de comment polluer moins, et encore, je dis polluer moins, il ne s'agissait pas vraiment de ça, même pas du tout, je dirais, tout au contraire, il s'agit au mieux de réfléchir à comment réduire la pollution qui contribue ou qui peut contribuer au réchauffement climatique, les autres types de pollution, alors une chose qu'il faut souligner avec la Trisop 21, c'est le talent avec lequel les nains et les gras de ce monde ont réussi à focaliser l'enjeu écologique sur la seule et unique et incomparable question du réchauffement climatique, qui a un avantage certain, c'est vrai, si l'on en fait l'alpha et l'oméga de la conscience écologique, c'est de faire que moi, ou vous, quand vous prenez ou quand je prends un bagnole à 5h du mat ou à 22 pour aller revenir taffer, afin de participer à la croissance que le gré sudant de l'atteau public appelle de ses voeux, eh bien, nous sommes, je suis aussi un peu responsable des émissions de carbone et donc susceptible d'être taxé un beau jour pour m'apprendre à être plus raisonnable que Hollande et faire le même boulot mais en y allant en vélo ou en bus à 5h du matin, aussi responsable que Hollande, quand il prend en com' à chaque fois et encore une fois, la dernière fois, Herflon ou Han pour aller voter en Corrèze au lieu de se faire faire une procuration pour voter à Paris. Mais bon, il faut quand même préparer son petit pied-à-terre et pour quand il aura perdu la présidentielle 2017. Mais de tout le reste, dont vous et moi ne peuvent pas être accusés et taxés, à la COP21, il n'était pas question. Les OGM de Monsanto, les légumes à gène Terminator qui ne peuvent pas se replanter et qui obligent les agriculteurs à se faire livrer en les payant des graines qui vont voyager à travers l'Atlantique alors qu'ils auraient pu replanter les graines traditionnelles, les pesticides qui descendent dans les nappes phréatiques et qui butent les gens lentement, les déchets nucléaires qu'on enfouille en se disant que bon, ça va nous filer le cancer ou un troisième bras qui pousse dans 150 ans mais au moins, ça ne réchauffe pas le climat et puis qu'au fond, ce sera pratique pour jouer à Candy Crush au volant tout en se grattant les couilles, les rejets toxiques et plastiques dans les océans partout à travers le monde, l'obsolescence programmée et ces montagnes d'ordinateurs de téléphone et autres appareils obsolètes alors qu'on aurait pu les utiliser pendant 20 ans si on construisait comme on le faisait à l'époque, pareil, on s'en contrefous, ça pollue mais ça ne réchauffe pas, on en discutera peut-être à la COP 43. Et puis aussi et surtout, au moment historique où tant de faramineux esprits sont réunis en ce beau chef-lieu du rêve européen qui est encore la France jusqu'à ré-immatriculation en euros secteur F1 pour nous distinguer de la Finlande ou de la Fuède à chercher quel ton, quelle en face, quelle variante stylistique dans le discours en mode grande semonde à la hauteur des enjeux aura le panache et la gravité nécessaire à ce que la stupéfaction devant tant de puissances charismatiques et devant tant de verbes affectés et devant tant de responsabilités devant l'avenir et bien qu'au vu de tout cela le climat convaincu ne se plie aux directives déclamées en grande pompe à la COP 21 sans que personne dans tout le landerno médiatique ne soulève le paradoxe de ce président tripalement pro-européen en tout ce que cela implique de liberté des concurrences et donc de flux de marchandises et de capitaux et donc du fait qu'un steak qui pourrait venir d'à côté de chez vous est élevé dans un pays A et abattu dans un pays B et conditionné dans un pays C et transformé dans un pays X en lasagne au même moment où les journalistes se pâment d'excitation devant la COP 21 et bien les mêmes ridiculisent les velléités de patriotisme économique quand ils interviewent le FN pendant les régionales comme quoi manger régional et français dans les cantines scolaires mais vous n'y pensez pas enfin manger de la viande qui n'est dans le champ d'à côté sans lui faire faire 3000 km en zigzag dans 3 camions enfin c'est ridicule c'est pas européen mon pauvre monsieur alors il faut se couper du monde il faut se recoqueviller il faut mettre des barbelés revenir à l'âge des cavernes enfin monsieur est-ce que vous dites aux citoyens français qu'ils doivent se préparer chacun avec leur petit gourdin à aller chasser le mammouth dans le champ d'à côté on est en 2016 le monde ouvert vous avez une vision petite étriquée ringarde pas soit du tout le monde tel qu'il est tout ça bref bref même en se penchant sur le bénéfice écologique d'une telle proposition à savoir essayer de faire en sorte que les ingrédients de votre prochain repas équilibré viande, légumes, fruits n'aient pas parcouru l'équivalent cumulé du tour du monde avec les émissions carbone induites et les additifs nécessaires pour que ça pourrisse pas pendant le voyage c'est définitivement et intégralement hors de question ce qu'il faut faire c'est trouver moyen de faire de l'écologie et du libre-échange et de la mondialisation et de promener la bouffe en camion pendant une semaine avant qu'on la mange et de la croissance et produire et produire et produire et exporter et importer même les trucs que t'as à un kilomètre de chez toi parce que c'est ça la mondialisation et que le monde change et que c'est voilà et que qu'est-ce qu'on fait dirait Léa Salami et oui mais et oh 178 chefs d'état contre le réchauffement climatique si ça fait pas revenir la neige à Noël et ressusciter les espèces disparues franchement on aura tout essayé et en plus franchement comment c'était classe et à la hauteur des enjeux et puis Paris était le centre du monde et puis l'organisation aussi c'était à la hauteur des enjeux non on a vraiment bien bouffé faut reconnaître on est bien en Europe les nerfs d'acier qu'il faut les nerfs d'acier qu'il faut pour entendre et pour endurer ce spectacle les autoroutes et les boulevards coupés pour ne pas gêner les milliers de véhicules qui promènent les ambroisifages pendant que les simples mortels qui les nourrissent grassement pour la semaine pètent les plombs dans les embouteillages subséquents parce qu'on leur a dit de ne pas sortir de chez eux mais qu'est-ce que vous voulez ils n'ont pas le choix parce que t'as beau expliquer à ton patron écoutez je ne vais pas pouvoir bosser parce qu'il y a tous ces gros connards qui veulent sauver l'environnement ton patron on n'a rien à foutre et il te retire ta journée de salaire donc ça me rappelle Christiane Taubirenzema encore elle qui faisait du vélo je crois que c'était en début de mandat pour montrer l'exemple avec des motards devant et derrière plus les voitures de flics afin qu'elles ne se prennent pas une tomate dans sa tronche par quelqu'un qui en a peut-être un petit peu ras-le-bol de ses conneries et donc les embouteillages des honnêtes gens qui essayent de bosser pour vivre et de faire entrer les sous pour nourrir tous ces incapables abrutis qui font du vélo une fois de temps en temps devant les caméras je vous jure que j'en peux plus de toutes ces leçons de morale qu'on se prend sur la tronche de la part de ces nuls atouts feignasses et dorlotés c'est à s'enracler les testicules sur les murs en crépit pour essayer de penser à autre chose des Hollandes qui jouent les chefs de guerre avec les trois bouées intégrées sur le Charles de Gaulle des cases neuves avec l'air martial au milieu des flics et des gendarmes avec son nez à la hauteur de leur nombril s'il monte sur un tabouret des Manuel Valls qui jouent les terrifiants en duo de lui-même avec 15 gardes du corps autour ça me donne cette sale impression d'être à table avec un adolescent qui a raté son brevet des collèges deux fois à qui je fais la cuisine quand je rentre du boulot qui bouge trois fois plus que moi ma femme et ses frères et sœurs réunis qui joue au poker sur internet avec mon fric qui range pas sa chambre qui pue parce que ma femme va finir par ramasser ses caleçons à 30 euros à sa place pour qui je paye l'essence et l'argent de poche pour sa Subaru tunée dont je paye l'assurance qui cherche même pas un job pour participer un peu et qui en plus au repas de famille et devant témoin me fait la morale me donne des leçons et me manque de respect en me traitant de plou qui comprend rien au monde qui change alors qu'il a bac plus mon zob et pas une fiche de paye et qu'il est en train de m'expliquer que je devrais je devrais adopter 65 enfants parce que sinon je suis un monstre mais qui se demande jamais comment je fais pour le nourrir lui vous me diriez peut-être que je serais con d'accepter un truc pareil et vous auriez raison mais c'est ce qu'on accepte tous on passe tous notre temps à payer des repas à l'ambroisie des bouteilles de corton charlemagne à 500 balles et des voyages en première classe et 5 étoiles à des adolescents adultes qui n'ont jamais bossé de leur vie de branleur et qui nous engueulent à longueur de journée médiatique sur un plan pratique ces gens je vous le dis ce sont nos ados attardés à nous ce sont nos tanguis c'est l'argent de poche qu'on leur donne qu'ils claquent pour faire le malin et qui en plus nous donne de grandes leçons sur les sacrifices et les efforts qu'on doit encore faire alors qu'on les nourrit les grandes ce monde rien que cette expression me dévisse l'entendement l'insulte sous-jacente permanente envers la population à qui on dit vous êtes les petits de ce monde mais c'est nous qui les nourrissons tous ces incapables tiens vous avez entendu ça aussi dans le mois après les attentats punaise mon cerveau a pris feu quand j'ai entendu ça on devait être à une semaine du massacre du 13 novembre et c'est là que j'ai entendu pour la première fois de la séquence médiatique émerger le concept de Hollande chef de guerre non mais sérieux chef de guerre enfin le mec en colonie de vacances il devait avoir une dispense de bataille de polochon pour raison de santé avec un risque mortel à la clé si on lui donnait pas une chambre individuelle enfin chef de guerre mais tu prends Clovis ou Vercingétorix t'enlèves la colonne vertébrale avec 40 kilos de muscles et tu rajoutes 30 kilos de mou et tu tombes sur le chef de guerre qu'on a en 2016 enfin le mec défilait grave et moulé dans son costard à deux smics entre une bonne quarantaine de gardes républicains casqués d'or avec le regard grave et solennel à la hauteur de leur téton et c'est moi qui paye pour ce cérémonial débile même pas à même de faire ressembler cet ectoplasme à quoi que ce soit de solide enfin qui a dit ça déjà ? un peuple de lions dirigé par des ânes mais merde on en est loin on est un peuple de lions de traits dirigé par des gastéropodes et je garde le terme de lions en dépit du bon sens parce que vous eux et moi inclus on serait des lions s'il était impossible et impensable que notre être suprême soit un truc pareil enfin regardez moi ça évidemment que tous les tarés de la terre se croient capables et habilités à venir nous mitrailler vous avez déjà vu la tronche à Poutine j'oserais beaucoup moins l'inviter à un concours de base de cow-boy tonton Vladdy que d'inviter notre élite à nous dans mon jardin à s'en échanger deux trois pour rigoler mais qu'est-ce que c'est que ça punaise voilà le symbole de l'Europe 2015 enfin comment voulez-vous que ces tarés ne s'imaginent pas qu'ils vont pouvoir venir nous bifler et nous couper la tête sans rencontrer aucune résistance c'est quoi le message les hommes européens vous attendent de pied ferme on sait tous parfumer et piler l'anus et on est prêt à vous faire virer votre cutie par la force de notre amour et de notre progressisme enfin vous êtes armés ultra-violents nous on a des portes-jartels et des plugs géants enfin moi je serais Daesh de merde ou n'importe quel racaille du genre je préférais m'en prendre un pays qui a ce charisme de dispensé de golf et un continent qui se fait appeler Conchita plutôt qu'à la Russie de Poutine parce que là où Poutine a dit Fabius avait en filigrane encouragé la jeunesse la plus paumée à aller défendre la liberté contre la dictature en Syrie et Valse et Hollande avaient parlé en gros de centres de réinsertion avec psychologues et assistantes sociales et des petits chatons à caresser pour reprendre contact avec la vie comment veux-tu que des malades mentaux pareils et le moindre respect ou la moindre crainte d'un état qui les a laissé voyager jusqu'en Syrie d'Aéchienne alors qu'ils étaient encore susceptibles d'être en tôle grâce à des remises de peine malgré des casiers judiciaires longs comme une liste de trahison d'hommes politiques républicains comment veux-tu qu'ils se disent que c'est un pays pareil qui va les empêcher de perpétuer en France de perpétuer de perpétuer en France les habitudes qu'on les a envoyées prendre en Syrie pour la bonne cause de l'époque attendu que je parle de tout cela en dépit de ma volonté de continuer mon coming out je vais faire mon possible pour ne pas vous parler de peine de mort mais je vais quand même dévoiler un peu à la faveur du débat sur la déchéance de nationalité une part de ma sinistre et de mon abjecte personnalité et puis allez soyons fous parce qu'encore une fois on nous a concassé les bons becs pendant 3 mois 4 mois et plus avec le débat sur la destitution de nationalité d'ailleurs il n'en est plus question après le drapeau et les frontières dans ce paradigme socialas rien n'est plus cocasse que d'entendre Hollande et Valls défendre ce projet socialistiquement contre nature et défendu par le FN depuis un bout de temps parce qu'on se remémore assez distinctement les hauts cris qu'ils poussaient tous la rose entre les dents et le plug bien gonflé quand pour courir après les vilains électeurs FN Sarkozy l'envisageait pour de rire mais voilà oye oye ayant été observé que le FN n'était plus le seul danger contre la république qu'apparemment les statistiques disent qu'aujourd'hui avec le terrorisme c'est à peu près 50% terrorisme FN il se partage le danger sur la république l'heure est aujourd'hui venue où l'on a par décret présidentiel le droit de débattre sans être hitlérisé dans la minute de la déchéance de nationalité